le film ça devient intéressant entre les traites entre les bouchistes mamadie il m'a faussier tu as trahi mamadie tu seras trahi nous on s'en fout on ne soutient personne vous allez vous manger cru là-bas vous avez fini avec namouri namouri qui était le chef d'état-major qui a dissuadé l'armée guinéenne quand vous allez vous avez fini avec lui sadiba tous ceux qui vous ont aidé colonel philippe magas tous ces gens là vous les avez mis à côté maintenant entre vous maintenant les quatre ceux qui manipulent aujourd'hui la guiné famille vous savez amara amara il voulait à tout prix je te rappelle la chose qui peut je te rappelle amara voulait devenir le ministre de la défense amara kamara amara kamara voulait la place de idiamine ah là là le vieux aussi il dit non 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 vous savez depuis le temps de prac le vieux voulait le poste de chef d'état de voilà chef d'état-major il n'a pas eu maintenant maintenant il a eu le poste le poste de ministre de la défense vous savez depuis le temps du président facondé son rêve sa folie de devenir président de la république c'est ce qu'il a fait on lui a écarté l'éloigner l'envoyé du côté de kuba donc je vous ai dit que la guerre d'intérêt ça là même s'il veut une au café il n'a qu'à aller voir les grands marabouts la trahison se termine toujours par la trahison un ou deux parmi ces gens là ils vont les attacher ils vont s'attacher entre eux et après le reste de l'armée viendra faire le show parce qu'on vous a dit vous n'avez pas compris vous avez trahi non entre vous ça va pas bala samoura le CNRD vous pensez qu'on n'est pas au courant de tout affaire d'armes qui a été prise je crois à l'intérieur mamadou aussi dans ces deux jours là il ne faut pas les voir vous voyez bala même quand il y a les interventions là vous voyez que c'est la police bala vous savez qu'ils avaient créé une unité d'intervention rapide au sein de la gendarmerie le président Alphacondé lui il a construit il a créé les forces spéciales le président Alphacondé a construit les forces spéciales dans l'armée on les a bien armées cette force spéciale est venu en effet le président Alphacondé donc mamadou lui aussi il avait bien armé c'est à dire pour casser le premier groupement des forces spéciales on avait créé des gens dans la gendarmerie parce qu'on dit non les gendarmes ne font pas de coups d'état dans un pays on les a bien armés mais maintenant on commence à les désarmer on commence à les désarmer c'est à dire tout ce que mamadou va faire ça je le dis il y a d'autres qui vont dire non d'amour tu n'as pas besoin tout ce qu'il va mettre en place ça va nous arranger ça va arranger parce qu'il n'a plus confiance à Bala des armes que des armes ont été prises à l'intérieur il y a l'affaire là entre Bala et lui ils ne veulent pas montrer ça devant l'opinion je vous ai dit mamadou tout ce que vous allez faire vous allez vous bouffer entre vous de la manière dont vous avez trahi vous allez vous trahir entre vous là-bas le président Al-Fakonde il t'a fait confiance il y avait l'armée on pouvait incorporer les forces spéciales au sein de l'armée mais non il t'a trop fait confiance il t'a tout donné mais elle m'a fait ça il y a un côté je ne vais pas expliquer c'est à dire quand vous allez finir de vous détruire entre vous là l'affaire va être encore plus facile parce que vous n'êtes tous que des traites elle perd d'enfanté elle perd d'enfanté et comme il a donné d'enfant il a donné d'enfant les mains à Makorobo ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui la trahison ça se termine toujours par la trahison mamadou vous avez détruit Gire vous avez enlevé Gire le groupement de Solonconi vous avez détruit ces gens Samoria Samoria vous avez détruit le camp presque c'était l'un des camps les plus armés mamadou ce n'est pas ça la solution il y a tellement de trucs qui vont te faire partie la révolte populaire ça ça est là la révolte populaire ça est là mamadou aujourd'hui la mangue est mûre tu es mûre c'est à dire le peuple n'attend qu'aujourd'hui pourquoi les gens quand on dit Claude Pivy aujourd'hui la majorité du peuple de Guinée si ces gens là ont le pouvoir de vous renverser c'est le peuple qui va les appramer c'est pour vous dire que vous n'avez plus de légitimité c'est fini vous n'avez jamais été même légitime vous n'avez jamais été légitime Al-Koko Al-Kundjani tu as vu aujourd'hui hier tu pouvais aller à Bambé te promener les gens pouvaient t'embrasser tu pouvais aller prier à la mosquée tu as vu qu'il n'y a plus de confiance tout ça voilà tu n'as plus confiance il n'y a plus de confiance le peuple personne n'a confiance en toi transition que tu devais organiser des élections et foutre le camp aujourd'hui ce que nous avons expliqué aux Guinéens tu es en train de sauver ta tête mettez le coeur tu es en train de sauver ta tête yep mais balance Amoura Idi Amin Amara Dodikadolafei parce que Idi Amin et Amara c'est chat et chien aujourd'hui Amara lui il voulait qu'on enlève Idi Amin à son poste Amara voulait le poste là ils n'ont pas confiance à Idi Amin entre eux là-bas ils n'ont pas confiance à Idi Amin pourtant c'est lui c'est-à-dire le cerveau celui qui a fait Mamadi de Mamadi de Mbouya celui qui a mis c'est-à-dire qui a convaincu le Fama à l'époque pour mettre Idi Amin à la tête des forces spéciales qui a poussé Idi Amin les galons les galons de Mamadi c'est Idi Amin Mamadi est venu tout d'un coup montrer c'est Idi Amin tout Mamadi doit tout à Idi Amin c'est pourquoi il a mis tous les autres généraux à la retraite le seul qu'il a gardé c'est Idi Amin mais c'est la fin c'est la fin c'est-à-dire comme il a donné via quoi quand ce que vous avez construit dans le mensonge vous allez vous bouffer entre vous là-bas nous on va regarder le film aujourd'hui Mamadi est cuit c'est-à-dire tout le monde veut aujourd'hui 95% des Guinéens aujourd'hui demandent le changement c'est-à-dire le départ pur et simple du bandit Mamadi de Mbouya simple courant le courant qui était là avant le coup d'état les Guinéens c'est-à-dire ils sont dépassés tu as enlevé le président Alfa Kondé pour ça l'armée guinéenne 11 ans tout ce qu'ils ont demandé au président Alfa Kondé on les a tout donné les revendications allez-y voir les statistiques de 2010 jusqu'en 2021 l'augmentation des salaires les primes depuis le temps de fait général là ça n'a compté les darés qu'on donnait aux militaires les bandits sont venus ils ont tout coupé allez-y demander aujourd'hui dans les camps si les militaires sont heureux aujourd'hui si l'armée guinéenne aujourd'hui regardez les papas Foufana qui en profit qui sont devenus des milliardaires pourtant on dit c'est le coup d'état des militaires les papas Foufana les amis de Mbouya c'est des milliardaires un marin un petit qui était là qu'est-ce que lui pouvait dire devant des généraux ou certains commandants de l'armée mais aujourd'hui ils sont tous devenus des milliardaires les Ousmane de Mbouya milliardaires tous les amis de Mamadi aujourd'hui ce sont des milliardaires le reste de l'armée vous savez il y a cette frustration qui est là mais Mamadi pense que oui c'est à faire d'armes vous avez vu à faire d'armes seulement Kobala Samoura ils ont déplacé des armes venant de l'intérieur la fin là c'est chaud il y a un manque de confiance entre eux les manifestations aujourd'hui vous voyez la janamérie vous avez vu qu'ils ont réduit la janamérie ils ont c'est à dire enlever la janamérie un peu dedans c'est la police qui vient mais Mamadi il m'a faussé il m'a faussé ça dit ça va venir où tu ne t'attends même pas tu as vu le cas de Dadis ça dit tout le monde est inquiet les Guinéens ont prié et c'est cette prière qu'on est en train de faire c'est ça la prière des Guinéens les Guinéens ont fait ça en 2009 voilà boum Moussa Dadis malgré qu'il y avait des jeunes autour de lui personne n'osait venir au camp vous avez vu Allah subhanahu wa ta'ala l'affaire de 28 septembre est venue Moussa Dadis qui pouvait envoyer tout un camp pour aller attacher Tomba il ne l'a pas fait Dieu Allah subhanahu wa ta'ala il lui a poussé lui-même il a pris la voiture la fin du film tout le monde a vu comment il a terminé avec Tomba ça c'est Dieu qui le fait ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala Dadis n'est pas mort ça c'est Dieu c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc vous allez beau faire et tout ce que vous allez faire ça va se retourner contre vous tout ce que vous allez faire enlever sacrifice Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est juste combien de fois on nous dit dans le courant la trahison Dieu Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la trahison il nous dit d'être reconnaissant d'abord envers lui le créateur et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs Amadi Bala Samoura un tapissier comme toi quelqu'un qui était sur la moto on t'a lavé te nettoyer toi te donner la voiture maison tout ça le présent Fakonde toi Amara le CNDD on t'a foutu en prison ici Allah la Général on l'a arrêté ici celui qui a lavé l'honneur de ton papa c'est le président Fakonde Amara celui qui a lavé ton honneur c'est le président Fakonde te nommer directeur de l'école militaire Amara tu penses que c'est le président Fakonde qui t'a trahi tout ce que vous êtes en train de faire actuellement l'argent que vous êtes en train de voler ça va rester c'est vous qui allez partir un de ces jours on va se réveiller vous êtes tous ligotés ils vont vous attacher comme des voleurs et vous mettre en solide devant ce peuple vous n'avez rien vu d'abord ça va venir vous n'allez même pas vous entendre ça va sortir vous n'allez même pas vous entendre c'est-à-dire on est en train de dire ah non l'armée n'est qu'à venir l'armée n'est qu'à Dieu a déjà tout préparé Dieu a déjà tout fait c'est ce que je dis à certains c'était avec une haine on a dit non le président Fakonde n'était pas bon je vais même fois dit ça dans mes vidéos je dis un jour viendra il y a certains qui vont regretter le président Fakonde je prenais l'exemple sur l'ex-président ivoirien Félix Tufoui Bani comme les ivoiriens aiment le dire le vrai bonheur on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu aujourd'hui qui pouvait imaginer en Guinée qu'on pouvait faire sortir qui est là où il était dans sa maison là-bas mais pourtant le 5 septembre il avait applaudi et il avait défendu le CNR et il est sorti Sidiya Touré était en Côte d'Ivoire il est rentré vous avez tous écouté son discours même l'investiture de Mamadi Doumbouya ils étaient tous là-bas qui pouvait imaginer qu'on pouvait le trimballer au temps de Mamadi qui pouvait imaginer avec les faux discours qu'on pouvait les jeunes de l'axe faire tomber les jeunes de l'axe aujourd'hui nous en sommes à combien aujourd'hui pour des simples manifestations je vous dis c'est Dieu Allah subhanahu wa ta'ala le président Fakonde tous ces politiques qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ces gens El Asseloudale chef de file de l'opposition avec un budget il l'a fait ici les gens les gawans les autres ils ont poussé El Asseloudale Kogorkosou ça va je ne sais pas comment on dit en bon terme ils ont poussé ces loups à l'erreur le résultat est comment aujourd'hui le résultat est amer pour tout le monde tous ceux qui ont applaudi les médias les journalistes aujourd'hui vous avez vu mais qui est le grand gagnant c'est le fama c'est-à-dire quand on te traite de tout on te rend impopulaire on monte sur toi aujourd'hui le peuple est témoin le sac de riz qui était à 230 nous sommes aujourd'hui à 300 et quelques 370 dans cette région mais tout ça c'est Allah subwana wa ta'ala c'est Dieu Allah subwana wa ta'ala on m'a dit le 5 septembre on a appelé le président c'est toi-même qui as appelé le président le Fakon de Koli on m'a dit je me dis souvent vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous avez dit le président le Fakon de n'avait pas droit à un troisième mandat c'est pas ce que vous avez dit vous les traite du CNRB vous les traite des gens que le président le Fakon de avait vous-même vous avez mis votre charte en place vous n'allez même pas violer cette charte que Mamadi ne sera pas candidat qu'aucun membre vous avez dit au départ qu'il n'y aura pas de glissement et Alma Fossier et Dieu Dieu est juste ça dit la durée là on va arriver mais Dieu ça dit vous serez humilié ici devant tout le peuple de Guinée c'est ce que vous allez subir la colère du peuple vous voyez vous êtes incapables aujourd'hui même l'affaire de dépôt même l'affaire de dépôt je vous ai dit rien n'est fait je vous dis ils n'ont pas d'argent rien on vous avait dit oh non 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 on va bientôt faire un dépôt je vous ai dit rien ne sera fait ils n'ont pas d'argent ils ont été à Dubaï chercher des patinaires personne ne va venir investir en Guinée actuellement personne et encore une révélation parce que c'est un groupe de malhonnêtes papa Fofana papa Fofana vous voyez combien de fois ces gens entre eux là-bas ils sont traites l'affaire de Amadou Doumbouya quand les gens disaient Amadou a une maison ici aux Etats-Unis qui a soulevé l'affaire là c'est papa Fofana tellement qu'ils voulaient le dossier du carburant et comme ce département était rattaché à la présidence Amadou Doumbouya entre vous vous allez vous manger vous allez vous détruire entre vous là-bas il faut faire encore des enquêtes tu vas voir papa Fofana celui qui a révélé ça dit chercher à salir Amadou parce qu'il voulait ce poste là c'est papa Fofana les revues de presse revues de presse attendez je vais vous faire voir parce que il envoie des milliers des milliers de dollars à des médias Jeune Afrique il envoie de l'argent à Jeune Afrique pour qu'on parle bien de lui papa Fofana voilà donc à cause de l'argent vous allez vous détruire tout ce que vous avez eu ça ne vous suffit pas tout ce que vous avez eu ça ne vous suffit pas et c'est lui aujourd'hui qui parle de 300 millions et on n'a même pas besoin même 150 millions on n'a pas besoin pour faire le dépôt de Foucaria mais c'est lui aujourd'hui ils veulent endetter le pays détruire la Guinée il était à Naïm qu'est-ce qu'il a fait peuple de Guinée ce que vous ne savez pas malgré que les journalistes malgré qu'on est venu avec des preuves montrer les biens parler des détournements les journalistes le CNRD ils ne vont pas exposer les membres de leur gouvernement Bernard Gomu est sorti premier ministre pourtant sous le CNRD l'argent qui a été délapidé sous le président le Faconde jamais parce que le président le Faconde c'est-à-dire une année avant même les élections il avait déjà fermé les tuyaux les comptes des anciens dignitaires étaient tous gélés demander les élections passées au temps du président le Faconde chaque ministre avec ses fonds propres les gens ont mené campagne avec des fonds propres avec le président le Faconde vous avez vu après le coup d'état allez-y voir un ministre rare je ne dis pas ceux qui ont des business mais rare des ministres du président le Faconde aujourd'hui qui peuvent dire d'abord on avait gélé leur compte ils n'avaient presque rien le peu d'argent qu'ils avaient ils avaient mis ça dans les campagnes donc ceux-ci n'avaient absolument rien du tout regardez là aujourd'hui regardez leur vie même le carburant il y a des anciens ministres qui n'en ont pas aujourd'hui c'est en Guinée seulement que vous pouvez voir ça en 10 ans ministre ils sortent zéro et le peuple continue à mentir à calomnier sur ces gens je ne dis pas il y a des ministres eux ils ont des business je ne parle pas d'eux mais des vrais politiques eux là ils sont sortis zéro zéro mais papa il y a des ministres l'éducation l'éducation l'argent qui a été délapidé c'est-à-dire tous les secteurs l'agriculture on me dit déjà que le frère de Siakabari est sorti je suis en train de vérifier ça s'il y a quelqu'un encore qui a délapidé de l'argent de l'état le frère de Siakabari il y a des gens que j'ai dénoncé complices avec des hommes d'affaires vous pouvez voir à Conakry il y a des véhicules de luxe qu'on est en train de faire disparaître dans certains endroits et si vous ne vous reprochez de rien est-ce que moi c'est la parole de Damaro qui va faire que vos parcs aujourd'hui vous allez vider des véhicules de luxe parce qu'on sait comment vous vous êtes enrichis nous nous savons comment vous êtes enrichis vous avez même entendu le cas de Charles Wright combien de véhicules 15 véhicules 9 c'est-à-dire l'argent on ne sait pas les véhicules ils ne savent même pas où se trouvent ces véhicules imaginez les véhicules de l'état les 4x4 là combien ça coûte mais personne n'est arrêté personne n'est inculpé aujourd'hui c'est le docteur Kassori on est en train d'humilier les Damaro vous avez vu malgré que Charles c'est pourquoi j'ai dit Charles j'avais dit déjà j'ai dit tu es allé mal fini j'avais dit Charles tu es allé mal fini je ne m'entendais pas à ce que les gens t'ont fait mais ta manière de faire l'arrogance l'humiliation que tu as infligé aux anciens dignitaires le résultat tu es où aujourd'hui tu es mis à la poubelle à la poubelle Charles Wright il m'a dit le nouveau ministre qui vient d'arriver déjà ils ont repris le procès à zéro imaginez ils font venir des avocats un peu partout pour défendre ces gens là le jugement est fini on envoie ça encore à un mois c'est à dire pour casser leur morale les anciens dignitières les garder en prison monsieur le ministre si tu ne peux pas parler à tes juges là vous venez d'arriver on avait dit non on va vous donner le temps de vérifier de voir si vous pouvez vraiment mener le combat mais nous sommes en train de voir que vous voulez rentrer dans le jeu de Charles Wright Charles lui il était bavard celui qui parle lui au moins il dit ce qu'il va faire mais toi tu ne vas pas parler et on ne voit pas d'actes alors on ne va pas te faire cadeau monsieur Kaba on ne te fera pas cadeau on ne te fera pas cadeau voilà on ne te fera pas cadeau n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas aucun membre du CNRD tous ceux qui ont été démis de leur fonction personne 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 et alors Diaby il ne faut pas répondre ceux qui parlent de Damaro nous on est là on est tranquille on est là on est tranquille maintenant j'ai appris que je vous ai dit la Guinée nous sommes avec des païens des gens qui ne croient même pas en Dieu l'ancien DG de Sonap parce que les papas là ça dit tellement que le gars il voulait le poste du gars tout ce qui était tapage médiatique c'est toujours le papa Foufana parce qu'il voulait parce que le gars lui il était avec Mamadi il voulait tout faire pour l'enlever et actuellement que le gars des maladies mystiques c'est ce que j'ai appris ce soir sur le gars parce que lui il avait vécu aux Etats-Unis ici il n'est pas dans les trucs là aller voir les marabouts aller à Siguiring aller je ne sais pas où ça dit pour se laver lui ne connaît pas ça et c'est ça le problème de la Guinée des gens qui ne croient même pas en Dieu qui ne croient pas à leur compétence le gars vous l'avez enlevé à son poste maintenant c'est des trucs mystiques encore qui est sur lui mais ça c'est grave c'est pourquoi tous les postes juteux en Guinée si vous êtes là-bas préparez-vous tellement que le Guinée ça dit il y a tellement de chaitan parmi nous des chaitan pour de l'argent ils sont prêts à tout ils peuvent te détruire ils vont mettre des gris gris devant chez toi ils vont aller faire des fétiches te détruire par tous les moyens quand on m'a dit je ne suis pas surpris parce que le Guinée ça dit ceux qui sont là les gens comme les papas à la cola ils sont en boubou mais au fond ils sont prêts à tout je ne vaux rien comme ça qu'ils deviennent des milliardaires en un temps record même pour construire les dépôts qu'on a l'huile eux ils ont leur entreprise les proches de Mamadi aujourd'hui regardez tous les projets pourtant on disait que non les autres là ils ont créé ils ont fait des projets ils ont créé des projets ils ont fait de gré à gré mais aujourd'hui aujourd'hui les papas tous les grands projets c'est pourquoi ils sont tous devenus des milliardaires les Ousmane Doumbouya ils sont là ils sont des milliardaires en un temps record la criefe là-bas ils ne vont pas voir ils ne vont pas à la banque centrale les factures qui ont été payées Baoury va il est venu il ne va pas aller à la banque centrale pour aller voir l'argent qui est sorti qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent les payements de la banque centrale pour voir l'argent qu'ils ont fait sorti au trésor pour voir ce qu'ils ont fait avec cet argent le CNR de la criefe ils ne le feront pas ils ne le feront pas et le peuple va rester dans ça entre-temps ils ne vont rien faire quand ils ne sont pas trompés avec mon père et mon père comme je vous le disais le manque de courant ça continue et un jeune encore hier du côté de Yimbaya est tombé tiré à bal réel parce que Mamadi aujourd'hui il n'est pas prêt vous avez vu hier nuit et dans certains quartiers d'autres ont été blessés vous ne pouvez pas venir dire que les Guinéens souffraient que c'est le peuple qui vous a demandé de faire le coup d'état le minimum qui était là l'électricité le format on peut tout dire mais il avait le souci vraiment quand ça manifeste il envoie des gens soit on envoie des groupes comme à Kolabouine à Canca un peu partout pour calmer les jeunes mais depuis le CNRD est arrivé depuis que le CNRD est arrivé les jeunes qui ont manifesté à Canca ils sont jusqu'à présent en prison ils sont jusqu'à présent en prison ok qu'on a cri d'abord Bofa il y a eu trois mots manifestation presque chaque nuit ça tire on ne vient même pas avec la police pour intimider les gens on vient avec des balles réelles pour tirer sur la population simple manifestation Mamadi celui qui sort il n'a pas d'armes qui manifeste qui demande l'électricité et toi qui as pris les armes Mamadi pour tuer devant Dieu Mamadi Mamadi celui qui prend est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez si vous m'entendez mettez un commentaire voilà j'ai reçu un appel si vous m'entendez mettez un commentaire voilà le live a été perturbé si vous m'entendez je veux un commentaire oui ça va juste un oui là un commentaire on continue voilà ok merci Kamara Moussa donc vous avez vu simple manifestation de l'électricité boum ça tire Mamadi qui avait dit que le peuple lui a demandé de faire le coup d'état Mamadi ce peuple la demande l'électricité qui était là merci ce peuple la demande l'électricité ils n'ont pas d'armes eux ils n'ont pas d'armes c'est dans leur quartier ce n'est pas ton palais qu'ils ont ils ont demandé dans leur quartier on envoie les gens pour tirer Mamadi tu vois combien de fois je te dis on croit des doigts Aldaro vous n'avez rien vu d'abord la galère ça n'a pas encore commencé j'ai dit jusqu'à présent la galère ça n'a pas encore commencé en Guinée vous avez combien de factures aujourd'hui vous avez combien de factures on va s'arrêter pour l'électricité là-bas maintenant les coeurs et du côté du Sénégal vous savez le général 5 étoiles il est dans la cour des grands j'ai reçu la confirmation oui ils ont déjà contacté les diplomates sénégalais c'est à dire le Sénégal pour confirmer l'arrivée du bandit Mamadi Dumbuya au Sénégal l'armée guinienne dans Katanko je vous dis une déclaration seulement c'est le peuple qui va sortir Mamadi va rester en exil il va rester comme ça s'est passé dans plusieurs pays les commandos prenez la force et il n'est pas au pays il fallait prendre le président Fakonde lui il va rester vous n'avez même pas besoin là c'est plus facile le reste de l'armée la population les gens vont se joindre à vous vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer il va rester au Sénégal il va rentrer dans le pays commun aujourd'hui toute l'armée il suffit d'une déclaration toute l'armée guinienne va faire allégeance tu m'as le président Fakonde aujourd'hui les gens vont dire le président Fakonde mais ils sont en train d'intimider vous avez vu l'armée aujourd'hui on est en train de vous désarmer des trucs une déclaration seulement un petit groupe une déclaration le reste de toute l'armée c'est à dire la population les gens vont descendre Mamadi va rester au Sénégal pour aller en France il ne va pas rentrer en Guinée comme il dit qu'il veut se faire voir il n'a pas honte toi tu as le sang dans la main toi tu as tué pour venir au pouvoir tandis que Ousmane Sonko est le président Jomai Faï ils se sont battus ils se sont battus contre le système ils n'ont pas pris les armes malgré qu'ils les ont mis en prison malgré qu'ils ont été radiés ils se sont battus ils se sont battus pour venir convaincre les Sénégalais malgré que Sonko a été disqualifié il dit que lui que le Sénégalais est au-dessus de lui il a accepté de mettre son second qui est aujourd'hui le président tu n'as pas le même parcours tu es une honte tu dois avoir honte d'aller au Sénégal ta main suie le sang ta main il y a le sang là-dessus tu ne peux pas aller au Sénégal il ne faut pas aller gâter la fête déjà il ne faut pas aller gâter la fête de Sonko vous n'avez pas les mêmes histoires l'armée sénégalaise avec l'histoire de Sonko il y avait des manifestations partout sur l'étendue du territoire voilà donc Mamadi Dumbuya attendez qu'on a au-dessus de la Guinée au-dessus de la Guinée au-dessus de la Guinée Mamadi a été élu parce que vous c'est le mois de Ramadan il y a de ces mots je ne vais pas dire parce que c'est vous quand tu vois le pays aujourd'hui tu es flanqué dans ce live toi qu'on a au-dessus de la tu es flanqué dans ce live tu ne vois pas ce qui se passe tu ne vois pas ce qui se passe Mamadi est venu comment j'ai un respect religieux pour les femmes donc que ce soit ta dernière fois de commenter dans ce live sinon c'est ta photo je vais prendre et je vais donner à mes petits ils vont bien te laver parce que autant bandiginé autant bandiginé autant bandiginé autant bandiginé vous voyez le pays aujourd'hui vous voyez 18500 personnes ça ne va pas chez toi tu ne vois pas le pays il n'y a pas d'électricité ça ne va pas chez toi les politiques ceux qui étaient opposés au président ça ne va pas chez toi bandiginé m'a tombé il y a gui taré il y a gui taré m'a tombé il y a un bandiginé et toi ton goma et so voilà au sénégal comme je disais l'armée sénégalaise l'armée sénégalaise vous n'avez jamais vu l'armée sénégalaise pour profiter de la situation de son co et pourtant c'était tendu au sénégal même qu'en Guinée malgré les manifestations de FNDC UFDG mais c'était tendu au sénégal qu'en Guinée parce que eux c'était sud l'étendue du territoire mais malgré ça malgré ça l'armée sénégalaise n'a pas fait de coup d'état ils se sont battus autrement jusqu'à ce que son co ne vienne et toi tu vas il n'est même pas invité ça je vous dis il n'est même pas invité qui va inviter un sanguiné qui va inviter un traite qui va inviter quelqu'un qui n'est même pas un modèle qui a dit tu as fait le coup d'état organise les élections et foutre le cas non il force la situation il a été en Turquie il a eu quoi il a été en Turquie toi tu dis ton bienfaiteur a fait le troisième mandat Mamadi viens il va se flanquer en Turquie pourquoi Mamadi va se flanquer en Turquie pourquoi pendant ce temps Erdogan fait combien de mandat et le ça dit les projets du présent Fakonde l'échangeur qu'on a transformé en passerelle de Kagbelé il prend le nom il donne à Paul Kagame quelqu'un qui a son cinquième mandat quelle incohérence il n'est même pas prêt il n'est même pas prêt il n'est même pas prêt il n'est pas 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 il faut dire le contrat va dire à vos blogueurs de dire le contrat il a été élu le bandit Mamadi a été élu il n'est pas parce qu'il n'est pas profité il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas vous voyez le pays aujourd'hui le pays la situation est rancée et tu viens te flanquer ici quand tu vas parler de nous il n'y a combien de personnes qui suivent aujourd'hui la RTG va parler tu as la chance que tu portes le nom je ne vais même plus parler encore ici prochainement vient dans le live donc du côté du Sénégal et comme il y a Guitare ils veulent se faire voir il y a des ressortissants guinéens au Sénégal il y a des ressortissants guinéens au Sénégal il faut lui réserver un accueil chaleureux accueil chaleureux le Sénégal c'est un pays de droit de démocratie nous sommes dans la zone CDAO tu ne peux pas venir dans un pays au nom d'un pays et les ressortissants sont là-bas maman dit on doit t'accueillir et on va t'accueillir très bien les ressortissants guinéens du côté du Sénégal commençaient la mobilisation ils ne peuvent pas venir au nom de la Guinée et que vous vous êtes là-bas vous n'allez pas l'accueillir s'ils veulent ils n'ont qu'à faire des vins et viennent ils ont leur avion poisson non ils n'ont qu'à envoyer déjà à Conakry et de Conakry à Dakar pour aller l'accueillir Biring tout le monde du côté de Dakar faites la mobilisation comme nous on l'a fait ici aux Nations Unies malgré qu'ils ont donné l'argent ici mais on les a montré de la kiné n'abois ici donc vous devez ça dit c'est ce genre de choses qui feront que lui-même il va aller s'asseoir seul il va dire franchement je devais rester déjà le pouvoir là c'est comme ça mais tant que vous le laissez le bandit se croit légitime le bandit se croit vous n'avez pas vu ils devaient venir à la mosquée de bronze l'accueil qu'ils ont réservé à Ousmane Gawal lui d'abord on allait le malmener et le monde entier allait voir et vous devez le malmener comme ça aussi du côté de Sénégal vous devez le malmener du côté de Dakar et de l'eau glacée ça c'est pas des pierres l'eau enchâchée là achetez beaucoup achetez beaucoup je n'ai pas dit la pierre j'ai dit l'eau enchâchée achetez beaucoup comme il fait un peu chaud à Dakar il faut les arroser très bien quand on dit la Guinée ils viennent au nom de la Guinée et 95% des Guinées aujourd'hui en ont marre de ces bandits donc on vous fait confiance du côté de Dakar on vous fait confiance du côté de Dakar commencez la mobilisation c'est-à-dire commencez à parler entre vous là-bas organisez-vous nous allons vous donner l'hôtel où le bandit va loger soit il fait un aller-retour soit il rentre la nuit et vous partez on va vous communiquer s'il doit bouger la nuit nous allons vous dire l'hôtel où le bandit va loger et c'est l'investiture il va passer devant vous et là ne le faites pas cadeau ne le faites pas cadeau il faut que ces images là on monte à ceux qui le soutiennent pour dire que on ne veut pas de lui comme il empêche les manifestations en Guinée voilà voilà achetez des oeufs aussi tout ce qui ne blesse pas mais au moins qui tombe sur eux là c'est ce qu'on veut de l'eau les chachers d'eau ou bien des oeufs ça c'est pas le caillou ça n'est pas le fer prenez ça et jetez sur eux jetez ça sur eux les oeufs il y a Guy Tare leur délégation même ceux qui seront à côté d'eux il faut les laver vous allez filmer pour dire que non le gars d'abord il n'est pas aimé au pays hors du pays encore il n'est pas aimé voilà des tomates bon je ne sais pas les Sénégalais j'étais là-bas je n'ai pas vu assez de tomates mais les oeufs quand même ils ont beaucoup il y a les oeufs là-bas quand même de l'eau on peut en trouver tomates ça doit être très cher parce qu'ils aiment tchèpe là-bas donc je ne sais pas si ils pourront aller gaspiller ça mais c'est bien quand même tout ça c'est bon tomates et les oeufs de l'eau tout ça c'est bon et Sonko vient d'être élu Sonko malgré qu'il pouvait créer assez de problèmes à maquiller il dit que le Sénégal est au-dessus de lui voilà la farine achetez voilà de la farine aussi tous ceux qui vont venir là-bas vous versez sur eux vous versez sur eux il y a aussi des pommes il y a beaucoup de pommes à Dakar ça dit vous avez dit vous allez organiser des élections et au Sénégal c'est des élections les autres ont été élus on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent maman dit c'est au Mali tu peux partir c'est au Burkina tu peux partir c'est au Niger tu peux partir c'est au Gabon c'est au Tchad que tu peux partir non pas au Sénégal tu es une honte même en Côte d'Ivoire tu ne peux pas aller des gens qui sont élus là-bas toi tu es c'est à dire tu es un bandit tu as pris les armes tu n'es pas venu de la même manière que les autres de quel panafricaniste tu vas parler Fantabe est quoi panafricaniste tu oublies ton passé tu es un légionnaire panafricaniste l'ambassadeur de France faisait quoi à Zéry Koury ces temps-ci l'ambassadeur de France maman dit vous pensez que votre plan c'est à dire vous avez réduit l'armée guinéenne à zéro ça dit aujourd'hui c'est la France qui doit garder la Guinée en cas d'attaque c'est l'armée française qui doit répondre ils ont signé des conventions qui ne veulent pas parler de ça vous avez écouté le journaliste qui défendait le FND c'est la dernière vous savez quand nous on parle ici on dit oh non lorsque Idi Amin s'est déplacé pour aller en France aller signer des accords et le ministère de la défense le secrétariat de la défense de la France avait posté ça sur Twitter je vous avais montré le poste ici certains pensaient que non nous on parlait pour parler et même Idi Amin est sorti pour dire que moi je suis un ignorant aujourd'hui un journaliste français a confirmé ce que nous nous avons dit asseyez vous vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris donc merci à tout le monde Béni Makati Fauria merci à vous merci à ma soeur Fanny merci à Nadia Bangoura merci à tous les patriotes voilà Allé ou Diallo merci à vous Awa Diakite merci Fassine Conte Onga Ombleren So Ombouryira donnons-nous les mains Hé Manka Deux Soussous Moumokafu Nenako Flamay Foui les Takouno L'épel celui qui va vous dire le malinke n'est pas bon il n'a rien dans la tête Soussé il y en a Fala Manké Hé Emato il faut les regarder ça va Mera c'est pas des biologistes c'est Sémera ils cachent leur carence derrière et étant et 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 bêtisez Fala moi je pense qu'on doit renforcer le nationalisme tous les grands pays et n'aimait ma puissance la France on parle que de la France Amou Fala Manké Amou Fala Manké les Etats-Unis c'est le nationalisme l'Amérique avant tout toutes les puissances c'est le nationalisme qu'on développe mais toute personne qui vient ah c'est eux qui veulent diviser c'est eux qui ne veulent pas la paix ah encore pour l'heure c'est des gens c'est des petites personnes c'est des personnes limitées aucune ethnie ne peut diriger la Guinée aucune ethnie ne peut prendre la Guinée en otage il faut que les gens comprennent qu'il faut mettre le mérite devant le Guinéen qui est capable on a besoin des savants des gens qui peuvent nous donner l'électricité des gens qui peuvent nous faire des routes des gens qui peuvent améliorer les conditions de vie des agriculteurs mais pas des gens qui vont venir se dire ah non on a besoin on a besoin on a besoin de la fête le président le président est malin qui a trahi le président qui a trahi qui a fait combien d'années au pouvoir 24 ans qui a fait son âme qui était le dernier chef d'état-major de la frère le père de Amara ce n'était pas un sou et pourquoi le père de Amara ne fait son âme pourquoi le général n'a pas fait de coup d'état ni sous-collétré ni sous-collétré pourtant il y a eu plus de 1000 officiers malinqués qui sont tombés mais pourquoi le père de Amara n'a pas fait le coup d'état je vous ai dit ce n'est pas une affaire d'ethnie il faut renforcer l'unité nationale il faut renforcer l'unité nationale il faut combattre ces ethnos tant qu'on ne combat pas ces esprits la Guinée n'ira nulle part si c'est un peuple qui mérite qu'on applaudit pour lui et s'il y a le courant c'est tout le monde aujourd'hui il n'y a pas le courant est-ce que vous avez vu un quartier on peut dire oui un quartier les malinqués sont nombreux les peuls sont nombreux mais il n'y a aucun quartier à Conakry où vous allez dire ça 100% une communauté il n'y en a pas voilà donc il faut que les gens comprennent cela le mérite il faut mettre le mérite devant non un savant est-ce qu'il a besoin de venir s'asseoir un savant est-ce qu'il a besoin de venir s'asseoir il faut qu'on soit sur TikTok, on n'aime pas les malinqueurs, on n'aime pas tant, ne les répondez même pas. Mon Sika, c'est-à-dire une petite personne, il ne représente même dans son village, il n'est pas chef du secteur, il n'est pas chef du village. Si ce dernier vient parler au nom de toute une communauté, ne le répondez même pas. Ne le donnez même pas de la valeur, ne le donnez même pas de la visibilité. Tous ceux qui peuvent parler de l'unité, partagez leurs vidéos. Tous ceux qui renforcent la cohésion sociale, partagez leurs vidéos. Mais des petites personnes, tout ça là, c'est des gens qui sont limités dans la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...